Au menu du manga vorace du jour, adieu eri par Tatsuki Fujimoto, John Mayozuki Anthologie 2007-2017, du Suero Mario avec l'île panorama, un pack Mangetsu avec pas moins de 5 nouveautés de leur collection. Oui, vous l'avez vu, il y a uniquement 4 parties sur ce manga vorace, parce qu'à la moitié de celui-ci, je vous ferai une petite visite photo perso retouchée par mes soins des différentes expositions d'Angoulême, de Junji Ito, d'Ikegami et de l'attaque des titans. Mais... On verra ça plus tard. Allez générique ! Alors comme d'habitude, le petit chapitrage pour vous rendre sur la vidéo où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, mais l'idée principale évidemment c'est de rester le plus longtemps possible, et de le partager, de s'abonner, tout ça, tout ça. On démarre avec Adieu eri de Tatsuki Fujimoto, par l'auteur de Chainsaw Man, mais oui, mais on le sait, c'est un crunchy roll. Alors l'auteur de Chainsaw Man, l'auteur de Fire Punch, et puis l'auteur de Look Back, et puis l'auteur de 1721 et 2226. Et c'est surtout 1721 et 2226 et Look Back qui nous intéresse, puisque nous avons affaire à un one-shot. Ceci dit, si on fait un bref rappel de ce que l'on peut trouver, notamment dans Fire Punch, et peut-être dans Chainsaw Man, je ne sais plus trop, c'est l'amour du dessinateur pour le cinéma. Dans ses œuvres et dans ses petites anecdotes, donc dans ses petits écrits qu'il peut avoir, il a toujours aimé le cinéma, c'est clair et net. Et là, vraiment, vraiment, c'est Fire Punch qui me vient à l'idée. Celui-ci a été proposé et présenté comme une véritable ode au cinéma, tout simplement, et je ne vais pas dire non. Clairement, je ne vais pas dire non, mais, 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 j'ai vu que ça comme message, alors que je trouve que le thème du manga, c'est pas du tout ça, et on va en parler. Avant ça, bref retour sur la qualité de l'édition. Bon, écoutez, on est sur un format classique Crunchyroll. Alors, je n'avais jamais fait gaffe, mais ils ont mis Seinen ici, à côté du Code Bar, et j'irai regarder, je vous mettrai ça en commentaire, s'ils ont mis la même chose pour leur autre manga. Donc, les catégories chez Crunchyroll sont à côté du Code Bar, je n'avais jamais fait attention, donc là, je viens de le voir. Bon, voilà, manga très classique. Alors donc, de quoi ça va parler ? Vous avez nos deux protagonistes, en fait, qui vont se retrouver après une situation précise. On va y venir tout de suite. Et voilà, un des héros, en fait, sur la demande de sa mère, se voit filmer les derniers instants de celle-ci. Il doit la filmer tout le temps, 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 jusqu'à sa mort, puisque cette dernière est malade. Je ne vous spoil que les quelques premières pages, c'est vraiment pas grand-chose au niveau du scénario, c'est vraiment histoire d'introduire l'histoire. Sa mère va mourir. Ça, je me demande si même si ce n'est pas écrit derrière. Donc, aucun spoil. Et puis, il va faire la rencontre de Eric, qui est fan de cinéma également, et rebelote. L'histoire va se refocaliser comme ça autour de nos deux protagonistes, qui sont plutôt isolés, plutôt pas exclus, mais enfin vraiment, ou qui s'auto-excluent en tout cas de la société, et qui adorent le cinéma, et qui vont passer leur temps à regarder des films. Donc, on pourrait penser que c'est un manga vraiment, vraiment axé sur le cinéma, d'autant que le découpage, la mise en scène, les techniques employées pour présenter l'œuvre sont très, très cinématographiques, avec des fois des plans de silence, où vous voyez juste le personnage qui ne bouge plus. On a vraiment l'impression de lire, entre guillemets, un film. Et oui, c'est clair, cet auteur aime le cinéma, et il joue avec les codes du manga, il joue avec les codes du 7e art, pour proposer une œuvre assez atypique, et il maîtrise ça plutôt bien, en tout cas c'est original. Mais ce n'est pas vraiment le fond du propos, en fait, de ce manga. L'utilisation des techniques de cinéma, cette technique employée pour la mise en page, pour le rythme même, en fait, est un prétexte pour parler d'un autre thème, et moi j'ai trouvé que le thème principal de ce titre, c'était le deuil et l'acceptation ou non de celui-ci. Le fait de filmer les derniers instants de sa mère avec une caméra, on va tout voir, et notre protagoniste, je ne vais pas dire notre héros, parce que c'est presque un anti-héros en vérité, il va filmer en fait, il ne va plus regarder sa mère, il va la filmer à travers un écran, jusqu'à finalement penser, je crois, penser que tout ça n'est pas vrai, n'est pas réel, et puis bah si, en fait, la fatalité, c'est que ce moment-là arrive, un moment qui le refuse, parce que la réalité, j'ai envie de dire, explose, comprendront les lecteurs, et ça lui pète en pleine tronche, mais vraiment, ça lui pète en pleine tronche. Et puis ça recommence, il fait la rencontre des rits, et ça recommence. Voilà, il y a de nouveau cette solitude, ce mal-être, cette espèce d'exclusion sociale, mais ils en sont plus ou moins eux-mêmes responsables, et ça recommence. Voilà, ça recommence avec une espèce de jeu, comme ça, cinématographique, avec une espèce de dénouement hollywoodien qui est plutôt sympa, et moi j'ai beaucoup aimé ce titre. Le dessin, c'est du Tatsuki Fujimoto, mais peut-être un petit peu plus propre que d'habitude. Peut-être. Je l'ai trouvé moins brouillon, je l'ai trouvé, parce que des fois, les visages et tout sont assez particuliers, alors il a un style, il est reconnaissable, et ça lui donne une patte, c'est pas désagréable, mais des fois c'est un peu bizarre au niveau de l'œil, parce qu'on sort des codes, on sort des normes habituelles, surtout pour des petits titres comme ça. Mais ça marche, ça marche, c'est un auteur avec lequel on a envie de partager un moment qui vous fait vivre quelque chose. Vous avez la grande forge de ce titre, c'est que vous vivez une véritable expérience de lecture. Et rien que pour ça, je vous le conseille, parce que c'est vraiment rare, en fait. Je parle vraiment d'une expérience de lecture. C'est unique, c'est original, c'est osé, c'est assez couillu, il faut le dire, parce que c'est pas évident, je pense, d'avoir ce genre d'idée et de réussir à la mettre en page et de tenir l'histoire avec. Donc c'est un grand oui. Soyez curieux, soyez curieuse, découvrez Tatsuki Fujimoto avec ce titre Pourquoi pas, mais découvrez-le. Et si vous l'aimez déjà, allez-y, foncez, parce qu'alors là, c'est sûr, vous n'allez vraiment pas du tout le regretter. Allez, suivant ! On va enchaîner maintenant avec June Mayuzuki, Anthologie 2007-2017. Donc il s'agit de différentes histoires courtes écrites à ce moment-là. Alors là, au niveau de l'édition, on va tout de suite venir dessus, puisque vous avez une cover plutôt simple qui met, on va dire, sous cadre, sous timbre, les différents protagonistes des différentes histoires, parce que c'est un recueil, bien sûr, vous l'avez compris, petite page couleur à l'intérieur. Et surtout, vous avez donc une seconde cover. Alors je pense qu'en fait, la cover alternative, ça doit être celle-là. Et ça, ça doit être la cover d'origine. Parce que quand je regarde sur tous les sites, la cover proposée, c'est celle-là. Alors voilà, bon, bref, c'est pas très grave. De toute façon, vous choisissez celle que vous préférez. Moi, à la limite, je préfère celle qui met tous les personnages en avant. Comme ça, ça me permet, quand je la regarde, de me rappeler un petit peu ce que j'ai lu beaucoup plus facilement. C'est évidemment l'auteur, eux, ou l'autrice, comme vous voulez. C'est pas très grave. De Après la pluie et de Kowloon. Kowloon que j'affectionne particulièrement. Kowloon que je trouve vraiment très fin, très sensible, très malin. Très labyrinthique aussi. Mais en tout cas, vraiment un très bon manga. Donc j'étais très, très curieux de découvrir ce titre. qui est beaucoup plus engagé que Kowloon, par exemple, par rapport notamment à la condition féminine. Et vous allez avoir vraiment des thèmes abordés autour de la femme ou autour des femmes qui aimeraient être des hommes ou des hommes qui aimeraient être des femmes. Bref, autour de la sexualité, du sexe, mais du sexe physiologiquement parlant, j'entends, vous voyez, et de sa reconnaissance ou non sociale. Donc vous allez avoir peut-être des petites histoires courtes comme ça, avec évidemment tous les conflits, toutes les difficultés ou tous les plaisirs, toutes les personnes sympathiques également, ou toutes les renonciations, les doutes. Bref, pas mal de petites choses comme ça autour de ce thème qui vont être abordées et qui sont plutôt agréables. On retrouve la finesse de l'auteur. On retrouve des histoires qui vous portent comme ça tout de suite, qui arrivent à vous happer. Moi, j'ai plutôt aimé également ce titre. De toute façon, j'aime bien l'auteur. Donc j'aime bien l'auteur. Je pars déjà avec un bon a priori à la lecture. Et les deux premières histoires m'ont convaincu que j'appréciais ce titre. Donc effectivement, je ne vais pas en dire du mal. Le dessin est très fin avec un petit shoujo un petit peu plus appuyé que pour Colune par exemple. Mais c'est normal, ça a été fait avant et on sent que au niveau de la patte graphique, tout n'est pas forcément encore bien maîtrisé. D'ailleurs, vous voyez, j'ai un petit peu de mal moi. Alors, je vais essayer de bien le mettre. Mais j'ai un petit peu de mal par exemple avec les formes et les proportions sur la quatrième de couve de ce personnage. Vous voyez, je trouve qu'il y a des choses qui ne collent pas tout à fait. Ce n'est pas très grave. C'est de l'apprentissage, c'est de la technique. Et Colune est beaucoup plus fin et beaucoup plus pertinent à ce niveau-là. Bon, c'est un recueil. Et dans les recueils comme ça sur des longues périodes, je le sais, ça va être inégal. Et c'est ça justement qui est bien parce que vraiment, ça permet de rentrer dans le travail de l'auteur et de le comprendre tout au long des années qui sont passées. Moi, j'apprécie particulièrement les recueils. je le dis et je le répète, vous le savez. Et celui-ci, bon, il ne manque pas d'être de temps en temps un petit peu cru également. Quand je vous dis que ça parle du sexe et du corps, ça parle aussi de la sexualité, bien sûr. Et vous avez donc quelques petits passages sans être grossiers qui ne laissent aucun doute sur ce qui est en train de se passer. C'est bien. C'est bien parce qu'il y a un engagement, il y a une prise de position, mais ce n'est pas dans la dénonciation. C'est pour faire comprendre, c'est pour débattre, c'est pour faire passer un message avec intelligence, en vérité. Moi, j'affectionne particulièrement ça. Il n'y a pas besoin d'être dans la négation quand on veut faire passer un message. Quand on veut faire passer un message, il faut plutôt être dans le positif et dans l'explication et plutôt lente et plutôt posée quand bien même vous allez recevoir en pleine tronche des choux, des tomates, ce que vous voulez. Continuez sur ce cap parce que je pense que c'est le meilleur moyen pour faire rentrer les choses tranquillement dans la tête, dans les consciences et c'est pas mal. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Un titre que je peux recommander si tout ce que je viens de vous dire vous plaît. Allez-y. C'est cool. Franchement, c'est cool. Donc, il va rester clairement dans ma manga tech. Allez, suivant. Alors, on est déjà à la moitié de cette vidéo et justement, je vous disais, ce week-end, c'était Angoulême et Angoulême, même si, comment dire, c'était grandiose. Il y avait du monde, il y avait du monde, il y avait du monde, le festival, il est éparpillé comme ça dans toute la ville. C'était mon premier Angoulême. Je connais déjà ce genre de festival où il faut bouger donc moi, je trouve ça plutôt cool parce que c'est vivant, quoi, effectivement. On a toujours l'impression qu'il se passe quelque chose partout. Ça, c'est plutôt sympa. Dommage que les mangas soient un peu excentrés parce qu'Angoulême étant sur une colline, quasiment tout se passe en haut sauf les mangas, manga city qui sont en bas derrière la gare. Bon, en bas derrière la gare, déjà, on se doute que c'est pas le quartier le plus vivant qui existe. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. La reconnaissance, la place du manga dans la BD en général est pas encore admise. Peut-être même un peu vu de travers par certains ou certaines. J'ai vu quelques vidéos passer et quelques avis passer sur Twitter et au secours, quoi, mais au secours, quoi. Bon, bref. Et au niveau orga, bon, il y a eu quelques couacs. Alors, c'est du boulot, c'est du boulot, genre de festival, vous avez vu, il y a 200 000 personnes et tout, c'est énorme, c'est énorme. Mais c'est le 50e anniversaire et je m'attendais quand même à un petit peu plus de fluidité au niveau des stands, un peu plus de respiration aussi dans les passages. Là, tout s'entremêlait parfois un petit peu et bon, bon, voilà. J'ai pas fait la course aux dédicaces mais je sais que c'était compliqué. Je l'ai vu, je l'ai vu de mes yeux, j'ai du mal à comprendre comment on peut vendre des tickets sans savoir si les personnes à qui on les vend vont avoir la dédicace, le Graal en fait. J'ai du mal à comprendre comment les files d'attente s'entremêlent plus les gens qui veulent avoir accès à une boutique mais qui ne peuvent pas. J'ai du mal à comprendre qu'on peut accueillir un maître mangaka de 80 ans dans un brouhaha et dans une espèce d'organisation comme ça un peu mais vraiment bavardique, vraiment. Alors que ce qu'on aime au Japon, c'est aussi tout ce côté zen, tout ce côté calme, toute cette culture, cette rigueur et ce respect qu'il peut y avoir. Là, il y a une espèce de contrepoids, ça ne marchait pas très bien. Bref, j'ai eu la possibilité de faire les expositions, j'ai pris quelques photos. Alors si vous allez regarder sur les différents sites, sur Insta, sur Twitter, il y a plein, plein, plein de photos, souvent les mêmes. Là aussi, ce sont les mêmes mais vous me connaissez, je les ai un petit peu réagencées, un petit peu recolorées donc vous allez voir des choses comme vous ne les avez peut-être pas encore tout à fait vues. Allez, c'est parti de trois petites minutes de plaisir rien que pour vous. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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